La vente des terres agricoles du sud Congo au Rwanda, la vérité. C'est une information qui a suscité l'indignation au sein de la société civile et même au-delà des frontières congolaises. L'objectif de cette manœuvre uduesque se cache un véritable pacte, un agenda caché, entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et le régime autoritaire de Paul Kagame. L'objectif de cet accord secret est l'occupation progressive des terres du sud Congo par l'ethnie Tutsi. Nous nous rappelons encore des refugés rwandais qui avaient occupé une partie de la région du Pôle lors de la crise de l'Est de la RDC, dont la majorité avait refusé de repartir dans leur pays d'origine. Nombreux d'entre eux ont eu des enfants avec des femmes congolaises, incastées pour les générations futures. Des soldats voirent déguisés en agriculteurs seront dépêchés sur plusieurs parties du territoire congolais. L'objectif de cette couverture, de ce pacte secret, serait d'apporter un soutien militaire si nécessaire au futur pouvoir de Christel Sassou Nguesso, s'il y avait contestation dans les parties sud du pays. Pôle congolais, s'il rien n'est fait, demain vous seriez étranger dans votre pauvre pays. Le Rwanda, bien qu'étant un pays africain, participe activement dans la déstabilisation et le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Dénus Sassou Nguesso disait, au lendemain de son coup d'état militaire du 5 juin 1997, « Lorsque la Constitution est violée, les démocrates se lèvent. » A bon entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada